Je suis Gérard Watkins, auteur et metteur en scène d'hystéria. Si on parle de façon vraiment technique sur ce que c'est que l'hystérie, ce n'est pas du tout un mot qu'on va employer pour décrire quelqu'un ou une situation que c'est hystérique, etc. C'est juste une maladie qui a existé depuis 3000 ans, où en fait le corps va exprimer ce que le langage n'arrive pas à exprimer, pour multiples raisons, va transformer un corps, va le rendre paralysé, va le rendre une personne aveugle, ou bègue, ou sourd. La tête va prendre contrôle du corps pour exprimer quelque chose. Ça serait la définition la plus simple de l'hystérie. En fait, de tout temps, l'homme a toujours regardé l'hystérie. Les premiers écrits sur l'hystérie datent des Égyptiens. Même les premiers récits médicaux qu'on a sont sur l'hystérie. C'est vraiment la plus vieille interrogation humaine sur l'homme, sur la femme, sur qu'est-ce qu'il est. Et ces espèces de crises qui se transformaient avec les vomissements, avec tout le mal-être qui allait avec, et qui n'étaient pas analysables médicalement. De notre époque, justement, on ne va pas du tout s'occuper d'hystérie. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus d'hystérie. C'est pour ça que je voulais aussi appeler cette chose-là hystéria. Le monde d'aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est une hystérie, donc on ne va plus prendre le temps d'écouter, on ne va plus prendre le temps de regarder, mais on va classifier. Dans le dernier DSM-5, qui est l'endroit qui va analyser les maladies, qui va être envoyé à tous les hôpitaux, « Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quoi comme trouble somatoforme ? » « Vous êtes plutôt comme ci, comme ça. » Bref, l'espèce de catégorisation des êtres qui a lieu aujourd'hui, maintenant, c'est un trouble somatoforme de conversion hystérique. C'est-à-dire que, en fait, la maladie n'existe plus depuis quelques années. Il a fait des démonstrations, qui s'appellent « Les leçons du mardi », où il conviait tout le corps médical, mais aussi le public, à découvrir ce que c'était que ces hystériques. Ces femmes hystériques. Donc, il les présentait comme ça en public, c'était un peu un truc de foire, mais à la fois, ça servait évidemment pour lui à valider sa recherche, et qui étaient des recherches énormes, et des avancées, en tout cas, énormes sur ce que c'était que ce mystère. Mais les gens du spectacle y allaient, Sarah Bernard y allaient. Sarah Bernard, elle aimait bien regarder toutes les corps transformés de femmes, les expressions. Ça a même donné du théâtre burlesque, parce qu'après, ça a été vraiment l'événement, en tout cas, du tout Paris, qui allait voir ces leçons du mardi. Je ressors, en fait, ces fameuses leçons du mardi, comme si un centre, en fait, avait été créé aujourd'hui, pour remontrer ce que c'était que l'hystérie, pour représenter des cas d'hystérique au public, et de réexpliquer, en fait, ce que c'est, mais en même temps, de rouvrir le mystère, parce que ce qu'il y a de formidable dans cette maladie, c'est que, d'une certaine façon, on peut dire que c'est une science molle qui est autour, c'est-à-dire que c'est une chose qui va se transformer tout le temps. Et aussi, donc, de la mettre en parallèle avec notre société aujourd'hui, qui est une société dite d'hystérie collective. C'est une maladie qui est très théâtrale. L'hystérie, c'est le théâtre, voilà. C'est tout simplement le théâtre. Ça a toujours été considéré, parce que même l'hystérique était considéré comme quelqu'un qui en faisait des caisses en face de la personne qui le regardait, pour avoir la focale, pour avoir l'attention, et changeait aussi en fonction du regard du spectateur et de la personne qui pouvait le guérir. C'est pour ça que c'est vraiment, enfin, pour moi, un thème de théâtre absolu. C'est la définition même du théâtre avec une forme d'hystérie.